salut tout le monde je fais un live donc avec les amazon parisienne on n'a pas réussi à se brancher avec avec carreau du coup on va faire un live sur mon live et donc on va parler des crises d'angoisse encore une fois je sais que la plupart d'entre vous avez déjà assisté au live avec louise pour parler des crises d'angoisse mais ça y est carreau m'a rejoint là normalement c'est de réflexion normalement ce n'est pas garanti hello du tout c'est bon ça va c'est quoi ces cheveux de folie franchement je me suis arrête j'arrête pas tous les jours je me c'est magnifique c'est sublime tellement belle tellement belle pareil toi tu as mis des fleurs et tout moi j'ai mis des couleurs on s'est dit les crises d'angoisse on va aller mettre mais full power quoi ça va super bien justement pendant que je t'attendais après les tentatives de connexion je faisais juste une petite introduction sur justement le sujet dont on va parler aujourd'hui qui sont les crises d'angoisse parce que je leur disais qu'on va pas faire tout l'historique de savoir d'où ça vient et tout ça mais plutôt quels sont les outils et les clés parce que comme c'est un mal qui touche en fait énormément de monde mais que n'en parle pas parce qu'on a l'impression qu'on est tout seul que ça arrive qu'à nous parce que c'est à des degrés différents pour chaque personne il y a des gens juste c'est parfois des angoisses qui montent d'autres personnes ne peuvent pas sortir de chez eux donc il y a plein de niveaux et je voulais que tu partages toute ton expérience et les bons conseils que tu avais parce que parce que parce que c'est j'avais envie de partager ces petites clés avec avec toutes les amis qui nous écoutent ouais 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 effectivement en fonction des personnes ça se passe pas exactement pareil les symptômes sont différents il y en a qui ont beaucoup beaucoup de symptômes il faut quand même en réunir pas mal pour avoir pour appeler ça vraiment des crises d'angoisse parce que beaucoup de personnes confondent des crises d'angoisse avec l'angoisse générale en fait l'anxiété normale de quelqu'un qui peut être un peu anxieux ou un peu angoissé ça n'a rien à voir et la plupart des gens qui ne connaissent pas qui n'ont jamais vécu des crises d'angoisse moi la première avant d'en vivre je pensais que les personnes qui m'ont parlé exagérées un petit peu extrapolées un peu étaient un peu hystériques dans leur tête alors qu'en fait pas du tout parce que personnellement je ne me prends pas pour une hystérique et pourtant j'en ai vécu et effectivement à ce moment là on se on se sent vraiment en très 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 grand danger donc en fait notre corps vraiment à cette information là on est vraiment en très gros danger et donc du coup notre force est décuplée notre attention est décuplée tout est décuplé sauf qu'il se passe rien donc ce n'est pas cohérent donc on ne comprend pas ce qui se passe donc on panique on panique parce que parce qu'on comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de nous surtout et et donc alors il y a plusieurs formes de panique tu as ceux qui vont souvent tu as le coeur qui monte très très rapidement c'est souvent le premier symptôme le coeur qui commence à battre très vite très vite très vite très vite ensuite la respiration commence à être un peu saccadé un peu difficile la sensation d'être vraiment prise au niveau des poumons et la sensation d'urgence et l'impression que que qu'on va mourir que qui va se passer quelque chose de grave on va faire une crise cardiaque qu'on est en train de devenir fou allié qu'il faut absolument aller tout de suite à l'hôpital etc etc mais vraiment de façon très très forte donc du coup on a vraiment vraiment cette sensation de devenir fou schizophrène taré il ya un gros gros bug dans notre métabolisme quoi et heureusement cette crise passe et il se passe rien parce qu'il n'y a pas de réel danger en fait c'est vraiment notre corps qui le ressent donc donc c'est vraiment la même durée où est ce que c'est pas il ya parfois des c'est pas la même durée à chaque fois ça dépend des gens il y en a ça va ça va durer 20 minutes moi je sais que ça a commencé ça a duré j'ai l'impression d'être en crise en angoisse continuelle enfin en angoisse continuelle et et des grosses des gros pics de crise angoisse donc on a envie de vomir l'impression que je vais tomber dans les pommes donc je m'écroule aussi des fourmis dans les jambes où tu tombes en fait et tu sais pas tu respires mal tu t'es vraiment pas bien donc donc j'ai eu des trucs qui duraient très très longtemps petit à petit ça durait de moins en moins longtemps et je sais que les jours c'est quasiment tout le temps le même time quoi c'est imaginons 20 minutes quasiment à chaque fois donc qu'ils savent que pendant 20 minutes voilà ça va être le bordel un petit peu comme ça tu as commencé à regarder un petit peu sur internet je voulais qu'on fasse la différence entre les quand tu tu souffres de ça et tu dis mais qu'est ce que je peux faire peut-être avant de céder de médicaments et d'un accompagnement que est ce qu'il ya des conseils déjà et puis après les tiens ce que tu as vraiment mis en place toi déjà ce que tu as trouvé est ce que ça t'a satisfait ou pas alors moi ce que j'ai trouvé ça m'a satisfait après je pense que vraiment je pousse les gens à lire des livres sur les crises angoisses il y en a un notamment que j'ai noté qui est facile à lire qui s'appelle le guide pratique pour vaincre les crises angoisses je pousse vraiment les gens à lire ces bouquins parce que vous avez trouvé vos solutions à vous les miennes sont pas forcément les vôtres et parce qu'on fonctionne tous différemment et différentes choses peuvent nous apaiser après il y a quelque chose qui est vraiment qui fonctionne vraiment vraiment bien c'est de se recentrer sur sa respiration pas pas faire une respiration exagérée absolument mais vraiment se concentrer sur sa respiration la méditation se remettre sur le moment présent ok tout va bien je tranquille 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 ça va passer voilà se concentrer sur la respiration et ne plus penser à sa panique en fait c'est très difficile parce que honnêtement on est vraiment dans cette situation là et c'est avec le temps que les exercices commencent à être vraiment performant donc vraiment la respiration et ça vous avez plusieurs exercices de respiration notamment dans ce livre et les pranayama moi j'ai essayé sur moi ce qui s'est pas écrit dans le livre mais c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien sur moi ça c'est une des premières réactions à avoir et si possible évidemment avoir quelqu'un de rassurant près de soi c'est chouette lui expliquer ce qui se passe qu'il faut absolument pas nous rentrer dedans à ce moment là parce que c'est une réelle sensation qui se passe c'est pas genre c'est bon remets toi non 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 c'est vraiment beaucoup de douceur de galard de tranquillité s'entourer de choses positives problème c'est que parfois ça arrive comme tu disais je crois à un moment donné ça peut arriver justement il y en a qui le font beaucoup dans des dans des lieux dans des bars dans les métros parce que c'est fermé etc donc il y a vraiment plusieurs causes faut vraiment trouver ses causes qu'est ce qui provoque à chaque fois ça chez moi d'ouvrir cette peur de cet endroit de cette chose d'essayer de creuser par la suite une fois qu'on n'est pas dans la crise angoisse ça sert à rien de faire quand on est dans la crise angoisse mais quand on est apaisé essayer de creuser le problème et c'est de comprendre et de se confronter mais avec douceur on vient de sortir avec quelqu'un on a rencontré quelqu'un il ou elle nous plaît et c'est quand même un petit peu comme ça touche à l'inconscient à quelque chose de très profond c'est vrai qu'au début dans les relations on va pas tout de suite après c'est ce qui est sympa c'est de découvrir l'autre en profondeur mais c'est vrai que on a est ce que tu penses que c'est nécessaire de parler dès les premiers rendez vous voilà que ça peut arriver et qu'il faut agir de cette manière là pour prévenir ou qu'en penses-tu les dès les premiers rendez vous à quand tu rencontres quelqu'un et que vous sortez ensemble et tout ça ce que tu penses que c'est nécessaire de lui parler que tu as en ce moment depuis quelques mois des crises d'angoisse qui viennent est ce que tu penses que c'est important que que la personne sache comment réagir ce qu'il faut faire et tout ça alors surtout si tu en as si tu en as régulièrement je pense que je pense que c'est bien et si ça fait fuir la personne c'est que sert à rien voilà qu'elle n'a pas fait son chemin donc que clairement elle n'est pas pour nous voilà et si au contraire ça la touche et elle réagit bien bah ça veut dire que potentiellement cette personne peut être intéressante dans notre vie donc oui je pousse je pense qu'il faut faut parler de de ça effectivement surtout si ça nous arrive face à cette personne au moins elle sait comment réagir donc donc voilà après faut pas non plus arriver excusez moi bon bonjour donc je fais des crises d'angoisse voilà je vous le dis mais si tu m'aimes pas c'est pas grave ça veut dire que tu n'es pas fait pour moi ok salut l'amener l'amener dans un moment opportun merci Andiel pour la discussion dans la discussion comme quelque chose de totalement naturel premier conseil c'était les pranayamas la respiration donc pour ceux qui connaissent le yoga le pranayama c'est des exercices de respiration consciente où on est présent quand on respire et on fait attention à l'air qui entre à l'inspire qui gonfle lent et l'air à l'expire qui rentre le ventre et surtout ne pas faire d'hyperventilation donc des exercices qui boosterait le coeur comme la respiration du tout comme ça non éviter complètement parce que là on on aggrave le cas donc ça c'est le premier conseil respiration tranquille calmer se créer un safe space exactement à l'intérieur de soi est ce que quel est ton deuxième conseil alors après ça va être plutôt de la prévention c'est à dire que moi j'utilise beaucoup de homéopathie du coup j'ai pris pas mal de granulés je les ai notés aussi parce que du coup ce sont pas simples voilà il ya de l'inacea ou de l'argentum nitricum nitricum ou nitricum je ne sais pas comment ça se prononce j'ai pas mal utilisé des huiles essentielles aussi ilanguilang la vente tout ce qui est apaisant en fait c'est vraiment bien il ya aussi le ah ça y est j'en prends tous les jours en plus de ça je vais peut-être noter aussi voyons avez-vous préparé vos fiches non je n'ai même pas tenté mais attends je vais chercher j'arrive pas de soucis alors je vois qu'il ya beaucoup de gens qui partagent des commentaires tout ça c'est vrai comme on fait la trame pour l'instant des conseils d'andiel on peut pas répondre aux questions mais c'est gentil de partager parce que les autres personnes peuvent lire des hypnothérapeutes effectivement je pense qu'on va faire aussi une séance d'hypnose contre les crises d'angoisse avec notre cher margot c'est très très bien ça voilà et l'auto hypnose moi je l'utilise énormément quand quand je sens que je commence à être un peu anxieuse etc et ça me rappelle un petit peu cet épisode de crise angoisse je vais me faire des exercices auto hypnose donc je fais régulièrement le soir avant de me coucher j'en vois que des pensées positives et ça ça a vachement bien fonctionné chez moi un truc de fou et j'ai vu que tu avais fait un live sur l'auto hypnose il n'y a pas longtemps j'allais regarder un petit peu je suis pas allée jusqu'au bout mais je trouvais ça très très sympa donc c'est la valériane la valériane qui est une plante qui est connue pour apaiser qu'on donne aussi d'ailleurs aux enfants avant de dormir c'est une plante très très bien donc à l'époque moi je me shootais un petit peu avec je crois que j'en ai pris un peu trop mais mais c'est très très bien et on a aussi moi ce que je prenais vraiment tout le temps c'est le 5 htp c'est à dire que souvent donc il y aller il ya on va dire qu'il ya le côté psychologique du truc de la crise d'angoisse et il ya aussi le côté mince physique physique c'est à dire que si à un moment donné ton cerveau ne produit pas assez de sérotonine il faut en reproduire il peut y avoir différentes causes à ça donc faut en reproduire donc c'est pour ça qu'on donne des médicaments anxiolytiques etc mais qui sont malheureusement pas très bon parce que ça ça s'apparente à des drogues donc on peut être dépendant de ça alors on a on est homéopathique quelque chose qui se rapproche vachement de certains anxiolytiques qui reproduisent de la sérotonine c'est la seule chose d'ailleurs que j'ai trouvé en homéopathie c'est le 5 htp donc je recommande beaucoup donc je prenais ça tous les soirs c'est du 5 htp c'est une plante en fait qui va qui va permettre à ton corps de reproduire de la sérotonine la sérotonine elle fait la liaison dans ton cerveau pour justement être être de bonne humeur elle peut provoquer des crises angoisses si on en manque donc donc ça et notamment si on boit trop d'alcool si on fume trop si on prend trop de café si on prend des drogues etc on peut provoquer ça très bien après effectivement il ya certaines personnes pour qui ça a été un super accompagnement donc on ne dénigre pas non plus la médecine c'est vrai que si on peut peut-être commencer avec des choses naturelles moi depuis la première moi j'ai tout le temps j'en ai pris deux fois je crois des anxiolytiques j'en avais dans dans mon sac ça me rassurait de savoir que si je suis toute seule et que je panique j'ai ça dans mon sac je faisais tout pour pas en prendre mais le fait de savoir j'en avais dans mon sac ça me rassurait voilà après je faisais toute l'homéopathie etc je voulais pas me cacher le problème c'était ça mon but c'était de voir le problème pour avoir plus besoin de rien par la suite mais j'avais toujours mes petits mes petits cachets de que j'en ai pris deux fois un quart enfin un truc tout à fait léger mais mais ça me suffisait à me sentir à un moment donné quand j'étais dans dans le rr tout seul que personne répondait au téléphone et que je sentais que j'allais tomber dans les pommes que c'était voilà je me je me suis pris un quart et ça m'a fait du bien donc voilà c'est vrai qu'il ya de tout donc c'est super le premier conseil c'est la respiration c'est le l'ancre pour guider pour pouvoir se recentrer et 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 être présent et pouvoir oeuvrer avec un peu plus de conscience peut-être même si c'est très difficile parce que comme ça prend au trip c'est incontrôlable donc on sait très bien que l'émotion c'est très fort donc on comprend mais la respiration deuxièmement tu nous as parlé un petit peu de ton armoire de grand-mère avec des remèdes naturelles et est-ce que tu as d'autres donc tu as parlé de l'hypnose on a parlé du safe space donc c'est vrai que le yoga en sophrologie on peut arriver dans des énormément ce sont des choses qui sont reconnues dans dans le dans la guérison pour pour l'anxiété le yoga la méditation l'hypnose l'auto hypnose et la sophrologie qui va dans dans tout ça c'est vraiment sont des disciplines qui a de vraiment face à l'anxiété mais vraiment je sais que aller voir un maître ou est ce qu'on doit écouter des vidéos sur youtube qu'est ce que tu conseilles si tu veux pousser le spirituel tu peux vraiment chacun chacun font son voilà tu tu test si si les vidéos youtube ça te va très bien tu fais vidéo youtube et puis après tu fais ta propre pratique si aller voir un mètre ça te convient que tu préfères voir une seule personne parce que tu as eu un gros crush avec cette personne et c'est vraiment du bien tu vas la voir si tu as besoin d'en voir plusieurs tu vas en voir plusieurs mais en tout cas ce qui est c'est important d'avoir une pratique régulière est ce que tu as d'autres conseils à partager de s'aimer ah oui de ses côtés surtout alors il y a quelque chose qui peut être très sujet à crise d'angoisse c'est le regard des autres donc si on a on prend ce qui le regard des autres et la vie des autres prend trop de place on n'existe pas assez et donc donc du coup on on ne s'écoute pas assez et on panique parce qu'on ne vit pas notre propre vie donc il faut vraiment faut vraiment voilà même si on aime les gens etc leur avis c'est leur avis vous vous écoutez profondément vous écoutez profondément ce qui se passe à l'intérieur de vous et faire vraiment ce que ce que votre coeur vous dit à l'intérieur c'est très 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 important même si vous risquez de décevoir x y personnes c'est pas grave l'important c'est vous et vous inquiétez pas qu'après en voyant vous évoluer sur votre chemin x y personnes sont super content pour vous il n'y a pas de souci donc voilà s'écouter prendre soin de soi pas trop d'excès et et les méditations le yoga prendre de l'homéopathie et puis faire faire ce petit travail sur soi lire les bouquins qui sont qui sont intéressants sur le sujet ou sur d'autres sujets un peu spirituel et intérieur et petit à petit ça ira mieux s'entourer de choses bienveillantes d'amis bienveillants un petit ami ou une petite amie bienveillante et expliquer exprimer n'a pas d'avoir peur de dire ce qu'on est en train de vivre intérieurement pour que l'autre puisse nous aider aussi c'est joli il y a quelqu'un qui a parlé de la cohérence cardiaque qui effectivement apparemment il ya plein d'applications gratuites pour aider donc c'est un super conseil et angèle t'as mis le point sur quelque chose ah ouais tata ça a beaucoup plus de swag que la mienne moi c'est le pot pour katéna mais moi je suis dramma s'il te plaît comme elle comme elle casse tout il faut des trucs en plastique donc du coup c'était juste pour pour terminer enfin pour terminer pour échanger sur le sujet parce que effectivement tu as parlé de l'amour de soi et dans le développement personnel que tu le sais aussi bien que moi et que beaucoup de gens qui qui nous écoutent l'amour de soi c'est une des premières leçons et pourtant c'est celle qui demande le plus de temps parce que c'est pas un jour je m'aime i'm amazing c'est tous les jours on doit travailler on doit travailler sur cette estime de soi on arrose on fait des petites choses qui nous rendent fiers de nous et c'est vrai que même toi angèle t'es une femme t'es sublime t'es intelligente enfin pour la plupart des gens qui regardent ta vie tout te réussit et même c'est juste pour partager aussi que tu dois aussi cultiver cet amour de toi tu dois enfin on doit toujours s'envoyer du self love et c'est hyper important et ça paraît tellement une petite chose apprendre à s'aimer tout non mais s'aimer c'est un vrai travail et comme on sait les pensées négatives elles voyagent plus rapidement dans le cerveau que les pensées positives et du coup c'est de notre devoir de cultiver le positif de s'envoyer du love de se dire qu'on s'aime qu'on est beau qu'on est bien de s'envoyer des mantras positifs donc c'est vrai que tu parlais de remerciement de gratitude écouter sa petite voix je t'entends plus ma chérie tu m'entends plus ah c'est bon écouter sa petite voix intérieure et vraiment l'écouter exactement écouter sa voix intérieure et la gratitude c'est quelque chose qu'on pratique qui fait beaucoup de bien quand on est dans des états un petit peu dépressifs parce que j'ai vu que la crise d'angoisse peut aussi arriver quand on est un petit peu dans cette phase de latence au niveau énergétique un peu plus bas donc bon la camomille il y a des plantes qui aident aussi mais c'est vrai que de tous les soirs prendre un carnet peut-être et marquer ce pourquoi on a de la gratitude j'ai de la gratitude pour un oiseau qui s'est posé sur ma fenêtre j'ai de la gratitude parce que j'ai eu un rayon de soleil qui est arrivé tu as vu peut-être la vidéo que j'ai posté avec ma tasse j'étais tellement contente c'était juste trop joli donc il y a des petites choses qui font comme ça et c'est vrai que ça peut paraître des futilités si quelqu'un est vraiment au fond du trou il nous regarde il dit mais elle est mignonne avec ses petits trucs mais non honnêtement et vraiment c'est ça que je voulais partager il faut pas le confondre avec la dépression la plupart du temps c'est pas forcément de lien la dépression c'est vraiment t'es down t'as pas du tout le t'es down t'as plus envie de rien faire tu t'as même quasiment plus de sentiments de machin t'es down la dépression ça c'est vraiment la crise d'angoisse c'est vraiment c'est 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 ta peur quoi en fait ta peur de ce qui peut arriver et 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 c'est plus de voilà c'est d'angoisse est-ce que te faire un câlin et essayer de te rassurer toi-même enfin comment qu'est-ce qui se passe psychologiquement qu'est-ce que moi je sais que tu vois par exemple à un moment donné à un moment donné j'ai laissé aussi s'exprimer un petit peu donc effectivement moi le gros besoin de câlin c'est à dire qu'un câlin pouvait vraiment me rassurer quelqu'un sentir quelqu'un de fort et chaud ou même doux ou voilà me faire un câlin ou me faire penser à autre chose genre mettre dans un autre état de joie me faire ça peut aider aussi ça dépend du niveau de la crise etc en tout cas ça peut aider à ce qu'elle ce qu'elle ce qu'elle part pas en couille une fois qu'elle est partie en couille c'est bon mais mais effectivement ce ce se faire un câlin c'est ça peut être bien après moi il ya eu aussi à un moment donné j'avais des envies de vomir donc j'allais aux toilettes et en fait ça me faisait du bien je vomissais pas mais juste c'est comme si je crachais le problème tu vois j'avais cette envie de donc du coup bah j'allais je me disais pas faut pas que je vomisse ou pas ça ou truc bah j'allais et ça me fait pleurer aussi ça me faisait énormément bien lâcher prise pleurer 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 après ça allait mieux la tension elle redescendait en fait sont des choses qui nous aident à redescendre la tension faut vraiment pas avoir peur de pleurer au contraire c'est entendu tu parles d'exutoire est-ce que du coup le chant pourrait être une technique aussi parce que je compare juste avec quand avec les enfants parfois c'est dur il y en a qui pleurent la fatigue enfin plein de choses et quand je suis démuni je vais chanter alors pas forcément juste ou je ne sais quoi mais en tout cas chanter ça fait beaucoup de bien est-ce que quand on ressent une crise d'angoisse on a cette capacité peut-être de chanter on n'est pas du tout dans le mood est-ce que ça peut-être si quand au moment où elle redescend un peu ou avant qu'elle soit complètement montée peut-être au moment où on a du mal à respirer qu'on a accroupi chanter ça va être un peu difficile vraiment c'est vraiment un vol en tapis volant que tu nous fais quoi un ride c'est une montagne que tu montes et que tu redescends il faut juste essayer d'apprendre à rider le truc avec sérénité en sachant que ça va s'arrêter quoi qu'il arrive et ça ça rassure parce que par expérience à chaque fois tu te dis ouais je vais me dire la prochaine fois que ça va passer mais donc heureusement oui on le sait donc à force on vraiment on commence à s'en persuader et mais quoi qu'il arrive quand on est en crise d'angoisse on on a quand même ce doute que ça passe pas parce que c'est tellement fort en fait c'est c'est vraiment faut garder cette cette voie son son soi supérieur qui lui sait que tout va bien c'est ton cerveau qui te fout le bordel à l'intérieur ton cerveau tu peux hop faire un peu de la mécanique dire ok là tu es en train de faire de façon routinière le même problème le répéter le répéter je vais faire une petite mécanique là dessus je vais régler quelques trucs et ça va aller mieux il faut trouver la source du problème faut trouver les exercices qui nous aident qui nous font du bien et peut-être changer aussi l'environnement parfois et c'est l'environnement c'est comment dire on fréquente soit les mauvaises personnes soit on est dans le mauvais lieu et on n'est pas en adéquation avec notre soie intérieure notre soie supérieure aussi donc du coup on n'est pas bien face à un alignement par rapport à son chemin de vie en fait c'est un peu les crises d'angoisse on peut aussi les voir comme des amis c'est à dire comme quand on accouche les contractions même si c'est intense c'est pour nous aider à nous accompagner à accueillir la vie et peut-être que d'un côté c'est aussi le gouvernail qui est en train de frérer de bord pour te montrer là que tu sais pas forcément là où tu dois aller et qu'il ya il ya un autre chemin qui t'attend je voulais te demander une dernière question est ce que tu as un petit gris gris je sais pas une pierre un bijou quelque chose est ce qu'on a parlé de des choses profondes et qu'un médecin pourrait conseiller aussi enfin en tout cas un thérapeute mais je voulais savoir juste entre copines est ce que il ya si une copine souffre d'une crise d'angoisse est ce que je peux lui offrir est ce qu'il y a quelque chose que je peux faire un petit cadeau un petit truc qui fait plaisir ou pas bien sûr tu as c'est de toute façon super place et beau comme comme truc si on met dans dans un objet un idée de guérison on se dit voilà cet objet c'est c'est ma guérison c'est mon amour c'est c'est ma pureté c'est tout ce qui est qu'il ya de beau en moi et qu'on l'identifie comme tel forcément quand on va aller mal qu'on va le prendre dans nos mains quand on va le prendre dans nos bras ça va nous faire du bien forcément est ce que tu en a un de petits gris gris toi j'en ai plusieurs mais mais j'en ai un grand c'est mon fils c'est un grand gris gris je l'adore ouais je t'entends plus ma chérie attends attends je t'entends plus 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 non mais ouais un peu très bas ça a bugué un peu ah là je t'entends mieux là déjà peut-être tu as bougé le micro ou quoi par contre ton image je la vois plus mais enfin je te vois en mode en mode bug mais c'est pas grave et juste je veux rajouter parce que je sais que parfois vraiment on est on est on est beaucoup à à faire des crises angoisses et on les origines sont souvent vraiment toutes différentes et les symptômes sont différents etc alors tu as vraiment des petites astuces que j'ai donné elles sont bénéfiques pour la plupart des cas mais pas pour tous les cas les causes sont parfois différentes et et souvent d'ailleurs différentes donc donc voilà je voulais juste le spécifier pour pas te faire de généralité sur sur les causes et je sais qu'il y en a qui le vivent depuis très 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 longtemps des années n'osent pas en parler j'encourage à en parler et et voilà et j'aimerais bien revoir caroline mais ça a bugué non toujours pas toujours pas dis donc moi je t'écoute comme la bible genre et toi tu j'adore par contre le petit doudou qu'il y a derrière avec la guitare et tout tu m'as tué et moi il y a des petits trucs il y a des livres et tout voilà bon il y avait plus trop de lumière chez moi j'ai voulu me mettre à côté de la fenêtre et par hasard il y avait ce petit mon fils a acheté pour Noël pour décorer le sapin en fait donc là il est sur le piano à côté des livres sur le piano c'est pas très logique tout ça mais mais bon il est là en tout cas et on va la prochaine fois on attendra un petit concert avec grand plaisir on se fera une petite une petite diame ensemble si tu veux bien moi je t'ai fait des gros 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 bisous et puis pour ceux qui nous regardent et bah vous pourrez revoir le live pour ceux qui ont raté le début pendant 24 heures sur le compte d'Andel voilà voilà je vous fais des gros bisous aussi et juste parce que je viens de voir que je l'avais écrit Caroline je me rappelle que tu m'as que tu m'as prêté ta lampe de luminothérapie et c'est aussi conseiller la luminothérapie pour les crises d'angoisse d'ailleurs quand je vais en Corse et qu'il y a du soleil je n'ai jamais fait de crise d'angoisse encore d'ailleurs donc voilà le soleil la luminothérapie c'est très important aussi je vous fais tous des très gros bisous j'étais trop contente d'être avec Caroline elle me manque trop c'est une femme super pour tous ceux qui ne la connaissent pas qui me suivez je vous invite à la suivre parce que c'est vraiment une des femmes les plus inspirantes que je connaisse et les plus gentilles et honnêtes voilà